Lors du point de presse du vendredi 5 avril 2024 à Libreville, le porte-parole Michel et Lanvé, représentant le groupe de 347 compatriotes sur 7000 qui se sentent floués par une vaste estroquerie de JDS Technologies, dans laquelle ils ont investi 1,356,000,000 de francs CFA, a fait part du fait que leur instruction est définitivement bouclée après deux ans et interpelle le procureur de la République et le président du tribunal de première instance de Libreville à fixer une date pour leur audience. Il s'agit d'une escroquerie à grande échelle autour de l'intermédiation commerciale pilotée par Landry et Sam, actuellement en détention à la prison centrale de Libreville. Suivons donc l'intégralité du point de presse. Mesdames et Messieurs les journalistes, chers partenaires victimes d'escroquerie de la part de la société JDS, sur la base d'une publicité mensongère diffusée sur les médias publics et privés, la société JDS avait réussi à convaincre des dizaines et des milliers de familles et des mères de familles d'investir des sommes d'argent afin d'augmenter leurs revenus mensuels grâce à une activité d'intermédiation commerciale. C'est à l'issue de cet argumentaire que 7000 familles avaient signé des contrats commerciaux avec cette dernière et déposé toutes les économies. Nous avons vidé nos banques, emprunté de l'argent dans les banques, fait des prêts avec intérêt et hypothéqué nos biens pour investir à JDS. Sur les 7000 familles, notre groupe comprenant 347 familles a investi au total une somme de 1,356,000,000 de francs CFA. C'est dire l'ampleur de notre investissement dans cette société de JDS. Malheureusement, à la dette de paiement de sommes, nos espoirs ont été anéantis. Lorsque nous apprenons que la société JDS avait utilisé nos fonds à des fins personnelles de son gérant, M. Languie et Sam, seuls au détriment de son argument de l'intermédiation commerciale avancée. Toute chose qui ne lui permettait plus d'honorer à ses engagements de départ encore moins de rembourser nos capitaux investis. De sorte que depuis lors, le quotidien des épargnants que nous sommes se résume ainsi qu'il suit. Enfant déscolarisé, insolvabilité bancaire, loyer impayé, hospitalisation pour les prétentions de certains partenaires, dessert également pour certains, réduction de charges alimentaires, dislocation des familles par les divorces, endettement des familles, exposition à des poursuites judiciaires pour non-payement de somme empruntée, arrêt de chantier de construction, licenciement pour un productivité dû au traumatisme causé par les pertes de somme. Mesdames et Messieurs les journalistes, cela fait aujourd'hui deux ans que notre procédure est pendante devant un cabinet d'instruction. Nous avons eu l'information selon laquelle l'instruction est définitivement bouclée. à cet effet, nous interpellons solennellement Messieurs le Procurant de la République et le Président du Tribunal de première instance de Libreville de bien vouloir dans les meilleurs délais fixés le jour de l'audience où notre procédure sera examinée au Tribunal de Libreville. Mesdames et Messieurs, des dizaines de centaines de pères et mères de familles se sont constituées par des civils et nous comptons sur la justice de notre pays. Je vous remercie.